Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Pour ne pas devenir fou en cette période de confinement, mon astuce à moi c'est de prendre du temps pour m'occuper de ma maison. Hier par exemple j'ai tondu ma pelouse. Et aujourd'hui je vais aller installer au niveau de l'éclairage extérieur de ma maison, cette Fluid Light qui intègre une caméra IP de surveillance avec système d'intelligence artificielle. On en avait déjà testé une de chez Litmore, celle-ci c'est un modèle de chez Anke. Elle est un petit peu moins chère que celle de chez Litmore, elle a l'air d'être aussi un petit peu moins classe en termes de design, même si c'est très subjectif. Mais le gros avantage de celle-ci c'est qu'elle s'oriente dans tous les sens, elle est montée sur une rotule, alors que celle de chez Litmore était montée sur un axe qui ne permettait que de l'orienter verticalement. Et pas de bol, chez moi l'éclairage il n'est pas juste au-dessus de ma porte, donc une orientation juste verticale ce n'était pas suffisant pour moi. Donc est-ce que ce produit corrigera ce problème et sera-t-il à la hauteur de son prédécesseur ? C'est parti pour le test. Assez étrange l'emballage de cette Fluid Light de chez Anke, puisqu'on a l'impression qu'il y en a trop pour tenir dans la boîte. Et je l'ai reçu comme ça, alors est-ce que ça a été ouvert pour vérifier le contenu avant d'être refermé un peu à la va-vite ? Je ne sais pas. Mais c'est bien bien rempli en tout cas, et la boîte pèse quand même assez lourd, donc voilà, il devrait y avoir du contenu assez imposant. Mais la boîte en elle-même n'étant pas hyper grande pour un éclairage extérieur, je pense qu'on devrait quand même se retrouver globalement avec quelque chose de suffisamment discret pour ne pas défigurer la façade de votre maison. Parce que n'oubliez pas que ça va être à l'extérieur de chez vous, donc il faut quand même que ça ait un minimum de prestance. L'objet a pas mal de fonctionnalités, on a une caméra Full HD, on a donc de l'intelligence artificielle, une détection de mouvement bien entendu, les LED sont ultra puissantes, c'est quand même un petit peu le but aussi d'une Fluid Light. On peut parler, il y a un système audio, du cloud, il y a une alarme de 100 décibels intégrée, je ne crois pas que c'était le cas de la Litmore, donc ça permet de faire fuir un éventuel cambrioleur. Les angles de vision sont très larges, et sur un des côtés, voilà, sur celui-ci, on peut voir ici une illustration de la fameuse intelligence artificielle capable de différencier notamment un être humain d'un chien. Voilà, et puis il y a tout un tas d'autres petites fonctionnalités qui sont illustrées, et que nous allons voir au fur et à mesure du test. Bien, alors, la petite section des boîtages va être assez basique, parce que tout est un peu entassé là-dedans, voilà, donc c'est quand même bien protégé, on voit que sur notamment le module caméra ici, il y a un petit peu de mousse expansée, hop là, c'est vraiment très monobloc, presque tout vient d'un coup, il y a encore un compartiment ici, ok, très bien, alors je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais j'imagine la visserie pour faire tenir le truc sur votre façade, notamment, voilà, c'est ça, là il y a des vis et des chevilles, peut-être aussi des câbles, ou qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Hop là ! Oh, des outils, ça c'est sympathique, ils fournissent les tournevis et les choses comme ça, pour pouvoir fixer l'ensemble, j'ai l'impression aussi qu'il y a des raccords électriques, un peu à l'américaine, nous on a plutôt tendance à mettre des dominos, mais les américains, ils mettent des espèces de capuchons comme ça sur leur raccord, bon, il y a toute la visserie, tout ce qui est nécessaire, j'ai fait tomber un truc par terre, qu'est-ce que c'était ? Un sachet qui contient la doc, bien sûr, ainsi que, semble-t-il, oui, un autocollant pour vous dire que votre maison est protégée par vidéosurveillance pendant 24 heures, waouh, avec un panneau stop bleu, c'est la classe, une petite carte de garantie, slash remerciement, la notice est apparemment uniquement en anglais, si on croit ce qu'il y a de marqué sur la couverture, c'est ça, mais en tout cas, c'est bien fait, il y a des belles photos couleurs, on nous parle de l'application en détail, comment installer, bien sûr, le truc au mur, c'est important, donc, c'est bien, le contenu de l'emballage est plutôt pas mal, et puis, il y a bien sûr la Floodlight en elle-même. La Floodlight est protégée par deux plaques de carton, voilà, avec des découpes très astucieuses, comme vous pouvez le voir, pour que tout soit bien calé, hop là, très bien, parfait, et donc le petit sachet en mousse qui protège l'ensemble, oh, il y a même encore un film de protection, voilà, bon, au moins, vous êtes sûr que l'objet arrivera chez vous, en parfait état, sans être rayé de partout, c'est plutôt pas mal, donc on voit bien les deux organes, ici l'organe caméra, qui donc est sur une rotule, qui lui permet d'être orienté vraiment dans tous les sens, le truc va être fixé à votre mur comme ceci, donc cette partie-là, elle, j'imagine qu'on peut l'orienter horizontalement tournant la molette ici, ça doit être ça, voilà, oh, c'est cranté, c'est pas mal ça, donc, niveau qualité, on y est bien, on a soit du plastique très épais, comme par exemple, ici sur le module, soit du métal, ici sur la Floodlight, et sur la base qui va se fixer au mur, c'est du métal, et puis ici, on a la base qui est en plastique, pour assurer l'étanchéité, on voit qu'il y a un domino, donc ça c'est cool, et la portion ici avec de la mousse pour isoler, et pour absorber les irrégularités de votre mur, et faire en sorte que votre raccord électrique ne soit pas exposé à l'humidité, on voit bien la grosse plaque de métal ici, c'est plutôt calide en l'ensemble, ça c'est plutôt rassurant. Si vous avez toujours rêvé d'être un électricien, ou si votre hobby de bricolage c'est l'électricité, vous voyez que les raccords sont simples, on a les deux prises pour le 220 volts ici, qu'il faudra relier évidemment à votre électricité chez vous, la terre peut être facilement reliée grâce à ce long élément de cuivre, qui n'est pas protégé par un isolant, donc vous avez vraiment beaucoup de longueur pour trouver un moyen d'entortiller votre terre correctement sur la terre de l'objet, et puis après je vois qu'il y a marqué ici output 5 volts, avec des petits raccords ici, donc j'imagine que c'est ce qui alimente le module caméra, qui est a priori pré-câblé, s'il faut le câbler manuellement, ce sera certainement spécifié dans la notice. Je vais regarder tout ça de plus près, et puis je vous montrerai l'installation terminée bien sûr. Voilà ce que donne l'appareil une fois qu'il est installé sur un mur, vous voyez qu'on peut orienter le module du bas, là c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de l'orienter le plus possible vers ma porte, voilà ce que ça donne sous plusieurs angles. C'est pas magnifique comme design, c'est pas non plus moche, c'est vraiment le floodlight tout à fait standard, au moins ce sera un design passe-partout. Bien, alors qui dit caméra IP de ce style, dit forcément application mobile pour aller avec. L'application mobile s'appelle Camb, c'est étonnant parce que j'ai vu plein d'applications en queue sur le Play Store, mais bon, dans la notice ils disent d'installer celle-là, moi je suis bêtement la notice, je me mets dans la peau de l'utilisateur lambda. Donc on peut voir le stream vidéo de la caméra, et ce sous réserve, voilà qu'on ait une couverture wifi suffisante. Donc comme vous pouvez le constater, malgré la rotule, difficile de voir ma porte qui se trouve vraiment ric-rac dans le coin ici, et mon portillon pareil, il est à peine sur la bordure visible ici. Je suis un petit peu déçu là, je pensais que cette rotule allait permettre d'orienter la caméra mieux que ça. Finalement, l'angle de vision de la caméra est un peu faiblard, et du coup, même avec la rotule, on ne voit pas mieux qu'avec l'ancienne caméra qui avait un angle de vision beaucoup plus large. Ils auraient dû mettre un objectif beaucoup plus grand angle que ça, ça aurait réglé ce problème, ça c'est vraiment un petit peu dommage. L'autre truc que je trouve particulièrement dommage, c'est que comme vous pouvez le constater ici, le chiffre du débit vidéo est vraiment faiblard, alors que pourtant là, ma porte d'entrée est ouverte. C'est la raison pour laquelle vous entendez peut-être la tondeuse du voisin dans le fond là. Mais en fait, dès que je ferme la porte d'entrée de chez moi, j'ai des coupures. J'ai des coupures dans le flux wifi, donc c'est quand même particulièrement dommage, parce que ma caméra, elle est pas très loin de la box, je veux dire, derrière ma porte d'entrée, la box elle est à quoi ? 5 mètres. S'il faut mettre la box internet juste de l'autre côté du mur où se trouve la caméra, c'est un petit peu restrictif quand même. Donc, ouais, pas bluffé par les perfs. C'est dommage parce que l'application mobile, elle est plutôt pas mal faite, elle est simple et efficace, elle va droit à l'essentiel. On peut régler la sensibilité à la lumière, le temps que reste allumée la lumière quand quelqu'un passe devant. Vous voyez, la sensibilité c'est pas mal, ça fonctionne avec des zones et tout, on peut choisir le faible moyen fort en fonction des zones. J'ai trouvé ça pas mal. Le réglage de la sécurité, ça permet de ne détecter que les humains ou détecter le moindre mouvement. Donc, si vous mettez la sensibilité à fond à droite, une baie de feuille qui passe devant l'objectif et boum, vous aurez une alerte. Si vous le mettez à gauche, il n'y a que les êtres humains qui déclencheront la petite alarme. Et c'est à peu près tout. Il faut de l'appareil, c'est pour mettre le firmware à jour. Réglage de l'heure, c'est pour l'heure qui s'affiche en timestamp dans le bas de votre vidéo. Et l'initialisation de l'appareil, ça le remet en réglage d'usine. Voilà, c'est vraiment hyper basique. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas plus de réglages, penseront certains, notamment par exemple pouvoir activer ou désactiver l'alarme sonore. Là, elle est activée par défaut et on ne peut pas la désactiver. Donc, l'application mobile est simple et efficace, mais peut-être un petit peu trop simple justement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bien, alors deux jours et deux nuits d'utilisation plus tard, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce produit. La première bonne nouvelle, c'est qu'à peine l'objet était connecté à mon Wi-Fi, dans les heures qui ont suivi, j'ai eu une mise à jour du firmware qui ont corrigé notamment les problèmes de mauvaise réception Wi-Fi. Alors, ce n'est pas devenu excellentissime, ça reste un peu juste et même un peu trop juste pour fonctionner en HD, mais en résolution standard, je n'ai plus aucune coupure. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Le fonctionnement de l'alarme et son système de distinction des animaux et des hommes fonctionnent. Mon chien ne déclenche pas l'alarme, alors que moi, oui. Mais le plus gros manque de ce produit, c'est vraiment la possibilité de personnaliser plus. Il y a des choses qu'on peut personnaliser, comme par exemple le délai et que la lampe reste allumée. C'est-à-dire que quand je passe devant, la lampe s'allume pendant X secondes que je peux paramétrer. Mais à côté de ça, je ne peux pas, par exemple, avoir un système d'alarme silencieux. Quand j'active le système de détection des intrusions, automatiquement, ça fera aussi fonctionner la sirène. Je ne peux pas la désactiver et faire en sorte que je reçoive juste une notification quand quelqu'un passe devant la caméra. Donc, il y a encore du travail à faire sur les paramétrages avancés, on va dire, de cet objet. Mais à part ça, tout fonctionne impeccablement bien. Mon seul vrai, finalement, gros grief, moi, personnellement, avec cet objet, c'est que malgré sa rotule, l'angle de la caméra est trop restreint pour pouvoir filmer mon pas de porte. Ce qui fait que ça détectera les gens qui rôdent autour de la maison, mais pas ceux qui se contentent d'aller directement jusqu'à ma porte. Donc, ce sera bien contre les cambrioleurs, mais pas contre les témoins de Jéhovah. Voilà, c'est un petit peu mon avis sur ce produit. Pas mal, mais il y a encore quelques petites améliorations à faire pour que ce soit vraiment nickel. Eh bien, voilà, c'était le test de cette Flood Light intelligence artificielle avec caméra de chez Anke. Comme ça, vous serez encore plus confinés chez vous, puisque non seulement vous ne pourrez plus sortir de votre domicile, mais plus personne ne pourra y rentrer non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada